Le Célèbre Malik Ibn Udinar Le Célèbre Malik Ibn Udinar vécut au IIe siècle de l'Egyr. Il rapporta le récit suivant. J'avais une petite fille à laquelle je m'étais fortement attaché. Mon amour pour elle ne cessait de s'amplifier au fur et à mesure qu'elle grandissait. Quand je buvais de l'alcool, elle venait à moi, me retirer la bouteille des mains et la renverser sur mes vêtements. À l'âge de deux ans, ma fille est décédée et mon chagrin était immense. Envahi par la tristesse une nuit, je me suis endormi ivre et ai eu une vision. J'ai vu dans mon sommeil les gens des tombes ressuscitées et les créatures rassemblées, et j'étais parmi eux. Soudainement, j'ai entendu un bruit inquiétant derrière moi. Je me suis retourné et ai aperçu un serpent immense avec sa gueule ouverte se dirigeant vers moi à toute allure. J'ai alors pris la fuite, empli de peur. Sur mon chemin, j'ai rencontré un vieillard ayant une belle apparence, des habits propres et un parfum se dégageait de lui. Je lui ai alors sollicité son aide, mais celui-ci m'a répondu qu'il était trop faible pour me secourir. Il m'a conseillé de poursuivre ma course en me souhaitant de trouver une aide sur ma route. J'ai alors continué ma course et ai aperçu les flammes de l'enfer. J'ai failli y tomber. Le serpent gigantesque était toujours à mes trousses. Soudain, j'ai entendu une voix qui me disait, « Reviens, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer. » Il s'agissait du vieillard à la belle apparence qui me confia. « Je suis faible et ne peux rien pour toi, mais va vers cette montagne, car il y a les enfants des musulmans qui sont morts dans l'enfance. Si tu en as un parmi eux là-bas, il t'aidera. » Je me suis alors dirigé vers la montagne, toujours poursuivi par le serpent. J'ai aperçu des enfants au visage éblouissant et j'ai vu parmi eux ma fille. Elle me prit par l'une de ses mains et a tendu l'autre vers le serpent qui prit la fuite. Ensuite, elle m'a invité à m'asseoir et s'est mis sur mes genoux. Elle m'a saisi par la barbe et m'a dit, « Oh mon père, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur fasse preuve de crainte et de piété pour invoquer Dieu ? » Alors je me suis mis à pleurer et lui ai dit, « Oh ma fille, vous connaissez donc le Coran ? » Elle m'a répliqué, « Mon père, nous le connaissons mieux que vous autres. » Je l'ai alors interrogé sur le serpent qui était à ma poursuite. C'est là qu'elle m'a informé qu'il s'agissait de mes mauvaises actions qui étaient importantes. Quant au vieillard, il représentait mes bonnes actions qui étaient trop faibles pour me venir à l'aide contre ces serpents. Elle a ajouté que les enfants des musulmans qui étaient morts en bas âge attendaient leurs parents sur cette montagne et qu'au jour de la résurrection, ils intercéderont en leur faveur. Malik ibn Udinar se réveilla terrorisé et prit la ferme décision de délaisser la boisson et ses péchés. Sa vision fut la cause de son repentir. Il deviendra par la suite un grand savant pieux. Walhamdulillahi Rabbil Alam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada